Et salut tout le monde, c'est HowsomeGaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MW3 en émination confirmée sur la map Résistance. C'est un gameplay qui m'a été envoyé par Rirey, merci beaucoup Rirey parce que c'était plutôt un bon gameplay donc j'ai voulu le partager. Donc faites comme lui, on voit une vidéo, il apparaîtra sûrement dans cette chaîne, on mettra l'adresse à envoyer dans la description. Donc il joue avec le Striker et en émination il joue avec l'assaut, le drone, le missile prélator et l'hélico d'attaque. Il va faire un carnage avec ça, il y aura pas mal d'hélico, pas mal de tout. Voilà, on faisait marm, ils jouent avec le Scorpion j'ai dit ça. Et voilà, aussi je mets la petite parenthèse sur une petite loi dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps. Ça s'appelle la loi ACTA, il me semble bien. C'est une loi qui concerne tout ce qui est sur les droits d'auteur et qui va empêcher toute diffusion de vidéos, par exemple, ou empêcher de diffuser des musiques qui ne nous appartiennent pas quoi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur les sites de téléchargements illégaux, ben là vous ne pourrez plus y aller parce qu'ils vont être tous supprimés. Mais rassurez-vous, la loi n'a pas été encore votée. Parce qu'on peut empêcher cette loi en allant sur un petit site qu'on va mettre dans la description. On peut empêcher cette loi en votant contre. Donc je vous invite tous, vraiment tous, tous, tous à y aller. Sinon, tout simplement, ça pourrait supprimer YouTube. Enfin, pas YouTube, mais je ne sais pas si ça va supprimer YouTube, mais ça pourrait supprimer pas mal de vidéos. Enfin, on ne pourra plus diffuser de vidéos. MW, enfin, n'importe quel jeu quoi, parce que ce sera totalement interdit. Ce jeu ne nous appartient pas, donc il ne faudrait pas diffuser de vidéos de ce genre. Ce serait bien dommage qu'il se passe ça, donc il faudra peut-être aller sur ce site et tout de suite aller voter quoi. Donc, voilà, je ferme ma parenthèse sur cette petite loi. Et voilà, donc, on est sur résistance, on a fait pas mal de kills. Enfin, il est passé à l'MP45, donc vous pouvez déjà voir qu'il y a déjà eu pas mal de drones et des missiles prénateurs. Je crois qu'il y en a eu deux, deux ou plus, je ne sais pas. Voilà, alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu de la team aussi, parce que la team, elle est un peu en cours de développement quoi. Là, on est 8, pour tout vous dire, on est 8, parce qu'on a recruté un peu, il y a, je ne sais plus trop les noms, il y a Awesome Hit, Awesome Shot, Awesome Gaming, Awesome Frag, Awesome Kill. Le reste, je ne sais plus trop, après, je pourrais vous dire après. Mais bon, on est officiellement 8, hein. 8 à participer à la chaîne, 8 à vraiment faire développer cette chaîne. Et voilà. On vous promet d'être plus encore pour encore plus d'actions, que ce soit dans n'importe quel type de vidéos, que ce soit des glitchs, des gameplays des snipers. Ah oui, il y a des nouvelles maps qui sont sorties sur PS3 et sur Xbox d'ailleurs. Où il y a Piazza, Overwatch, Libération et Black Box, qui sont des maps pas mal. Donc moi, personnellement, plutôt Awesome Shot, il a Overwatch, il a Piazza et il a Libération. Donc il y aura peut-être des découvertes de maps, pour ceux qui ne l'ont pas. Pour vous, peut-être pour vous dire, peut-être vous confirmer si vous voulez télécharger cette map. Ce sera peut-être pour vous confirmer ou peut-être vous dire non, je ne vais pas télécharger, parce que peut-être qu'elle est nulle aussi. Et voilà, donc il y aura des découvertes de maps. D'ailleurs, je trouve qu'Overwatch, elle ressemble pas mal à iGrace, parce que... En fait, Overwatch, je vous décris un peu, c'est un peu une map où on peut tomber de super haut. En fait, on peut, c'est super, limite on a l'avertif, quoi. Et c'est un peu les salles, les salles, elles ressemblent un petit peu à iGrace, mais un tout petit peu. C'est en travaux, tout ça, mais voilà. Il y aura aussi des vidéos, on ne l'a pas dit, c'est sur la vidéo précédente, qu'il y aura des vidéos d'infectés. Et c'est vraiment marrant parce qu'entre amis, je peux vous dire qu'on s'éclate. Je vous propose de faire des petits jeux avec vos amis comme ça, avec des armes de mer, des boucliers pour les infecter, comme ça. C'est vraiment marrant, je peux vous dire, parce qu'on s'éclate et c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Personnellement, je kiffe ça. Voilà, ensuite, c'est comme vous voulez. Donc là, je ne sais plus à combien de kilos on est, mais on doit être pas mal du tout. Parce que je dirais, franchement, personnellement, je trouve que tu veux vraiment t'es bien avec Striker sur cette map. Donc maintenant, je trouve qu'il a été patché. Il fait plus de dégâts et ça va plus loin. Enfin, sur cette vidéo en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué. Ça va plus loin et il y a plus de dégâts. Et voilà, lignation fermée. Il y aura peut-être des gameplays bientôt que j'ai fait. Il y aura peut-être pas mal de trucs. Un petit truc que je peux vous le dire en ligne, si vous pouvez fermer. Sur site, vous verrez bien. Voilà, donc il y aura Awesome Shot qui joue en W2, qui joue beaucoup d'ailleurs, qui fait que ça. Et moi, je vais me l'acheter ce jeu. Je vais sûrement y jouer aussi beaucoup. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, il bouge pas beaucoup. Enfin, je vais pas dire non plus qu'il campe, mais il bouge pas beaucoup. C'est un peu dans le petit immeuble qui est derrière lui. Voilà, là. Et c'est une technique bien parce qu'il a le tracker. Donc, il ne va pas aller loin s'il va dans un petit endroit là où il est là. Il se rapproche énormément, mais il n'aura pas le temps. Il va se faire tuer. Voilà, donc c'est impossible. Vous voyez qu'il se dirige toujours vers l'immeuble. Enfin, vers l'immeuble. Et à chaque fois, il en a un. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien l'élimination contre l'année. C'est un mode de jeu auquel je joue le plus souvent. Si on prend pas en compte la recherche parce que si je veux faire des petits gameplays à la recherche, à la MSR, je prends ce mode de jeu. Voilà. Au fait, j'ai découvert un nouveau mode de jeu. Enfin, c'est pas moi qui ai découvert, mais bon, il a été mis en ligne. C'est le jeu d'armes. Alors ça, il a été mis en communauté. Et je vous conseille vraiment, vraiment bien. Il est énorme ce mode de jeu parce que, qui tout double, il y a un 18, il y a un 3x6. Un 3x6, c'est du jeu d'armes. Mais il n'y a que trois, euh, six armes. Non, il n'y a que trois armes. Ah non, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est ? Hum... Qui tout double, euh, c'est... Ah, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est qui tout double. Qui tout double, euh, il me semble... Non, je ne sais plus. Ah, il y a une base chargée aussi. C'est super parce que... C'est vraiment impressionnant. Et voilà. Euh... Voilà, donc Riret qui nous fait un... Super gameplay. Et euh... On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Riret. Faites comme lui, on voit une nouvelle vidéo. Et... Et salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada